Salut les tricopates, bienvenue dans mon salon et dans ce premier épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Selma TLBC. TLBC c'est pour le nom de mon blog, The Little Black Case, qui était un petit peu en pause ces derniers mois mais qui ne devraient pas tarder à renaître de ses cendres. Ici on va parler de tricot parce que c'est ce que je fais le plus, je fais un petit peu de broderie et j'aimerais bien faire plus de couture mais malheureusement l'âge antédiluvien de ma machine ne me le permet pas. Donc c'est pas vraiment une priorité dans l'immédiat et je tricote. Ça fait quelques temps que je regarde des podcasts créatifs et que je trouve ça vachement sympa, c'est une manière vivante et un peu plus originale de partager ce qu'on fait. Alors je me suis dit, allez, soyons fous, lance-toi et me voilà ! Je vais essayer de ne pas trop hésiter et de ne pas trop émailler mes phrases de E mais ce n'est vraiment pas un exercice qui est très naturel. Donc j'espère que vous voudrez bien m'excuser. Et bien sur ces bonnes paroles on va commencer. On va commencer avec les objets finis. Les objets terminés. Dans l'ordre chronologique de ces dernières semaines, tout d'abord ce magnifique cardigan Nappa de We Are Letters. Alors à l'époque c'était un kit, je crois qu'ils ne le font plus. Je l'ai acheté en 2014 et je le traîne comme un boulet depuis 2014. Pourquoi ? Déjà parce que le patron est hyper mal écrit, c'était bourré de fautes. Donc quand on n'a pas l'habitude de faire des pièces un peu longues ou quoi que ce soit de ce genre là qui nécessite de l'assemblage et un peu de régularité, c'est pas franchement évident. C'est même assez désagréable. Après à part ça, en soit il n'a rien de compliqué, mais c'est une histoire de nombre de mailles, je veux dire c'est une quinzaine de rangs de côte et que du jersey les trois quarts. Mais voilà, c'était pas très agréable. Les explications pour faire les coutures n'étaient pas franchement intuitives non plus. Donc ça m'a vite gonflée en fait. D'autant que le fil n'est pas agréable, enfin il n'est pas agréable à tricoter, ça se discute parce qu'en soit c'est du coton, c'est doux, c'est assez sympa. Mais je vais vous montrer sur un fil fermé là derrière, sur l'envers. Voilà ce que fait le fil quand on tricote. Autant vous dire que c'est pas génial, d'autant que ça se tricote en double, donc là j'ai un fil en teinte wine et un fil en teinte natural. Déjà tricoter en double, c'est pas forcément très évident, mais alors en plus quand le fil fait ça, voilà quoi. Mais à part ça, c'est dommage parce que j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur, la taille est impec. Enfin je veux dire, j'ai pas eu besoin de le bloquer ou quoi que ce soit. Les mesures sont bien, mais voilà. Si c'était à refaire, autant vous dire que je ne le ferais pas. Ça c'était mon premier objet terminé. Le deuxième objet terminé, dont je suis particulièrement fière. Ouais parce que je dis que je l'ai traîné pendant trois ans, mais en fait j'ai fait deux, le cardigan là, j'ai fait deux pièces. Il y en a cinq, j'ai fait deux pièces. J'ai dû les faire en l'espace de trois semaines, quand j'ai reçu le kit. Et puis après il a dormi dans un tiroir, donc je me suis dit, comme je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, je me suis dit, soit tu le finis, soit tu le défais. Je l'ai fini, je suis assez contente de l'avoir fini, mais voilà. Donc pour revenir à celui dont je suis particulièrement fière pour le coup, et qui lui ne m'a pas pris trois ans mais un mois et demi, c'est mon premier châle terminé. Ce n'est pas le premier que je commence, mais c'est le premier que je termine. C'est le Kakakirehe de Arohanits, Françoise Danois. C'est tout bête, mais il me plaît beaucoup ce châle. En fait ce sont des alternances entre 18 rangs de jersey et 18 rangs qui forment un motif. Et à chaque fois qu'on répète les rangs du motif, on en rajoute un. Donc voilà, 1, 2, 3, jusqu'à 10. Bon, par contre, quand on arrive à 10 et qu'il faut faire le rabattage en icorde, ce n'est pas franchement fun sur les... il doit y avoir quoi ? 250 mailles ? Ça m'a pris plus de 2 heures. C'était un petit peu fastidieux, mais en même temps le résultat est chouette. Le résultat est chouette. Je l'ai bloqué la semaine dernière. Ce qui a permis à la laine de devenir un petit peu plus agréable à porter d'ailleurs, parce que c'est une laine qui est très rustique. C'est du 100% laine de chez Geist, 100% Thinwall. Elle a un nom danois aussi, mais ne me le demandez pas, ce n'est pas la peine. Elle n'est pas forcément très agréable à tricoter, parce qu'elle n'est pas très douce, mais au final elle a un joli rendu. Et elle a pris une ampleur assez sympa au blocage. Voilà, je suis contente. Je l'avais acheté au CSF exprès pour faire ce châle. Ce qui me plaît beaucoup. Elle fait très souvent des motifs inspirés de la tradition maori. Moi je n'y connais rien, mais ça donne un résultat assez sympa. Ce n'est pas très compliqué à tricoter. Moi j'ai utilisé une petite aiguille à torsade, mais ce n'est pas obligé, c'est juste que je suis un peu psychopathe. J'ai toujours peur de perdre une maille. Donc comme il faut mettre une maille en attente devant, ou mettre une maille en attente derrière pour former le motif, c'était plus simple pour moi d'utiliser une aiguille à torsade. Voilà. Donc un mois et demi. Non, il est simple parce que le motif est répétitif, il est facile à mémoriser, enfin pas très compliqué à mémoriser, disons. Plus on le fait, plus on est à l'aise. Ce qui est quand même pas mal. Troisième objet terminé. Mon petit bonnet de traquer. Je l'ai fait pour aller au Edinburgh Yard Festival. C'est la semaine prochaine. J'ai trop hâte d'y être. Je le sors du magazine Wool Tribe, qui est le Festival Companion pour le festival. Donc qui a été édité spécifiquement pour le festival. Il y a plein de jolis patrons, enfin il y a des jolis châles. J'aime bien ses chaussettes aussi. Même si pour le coup, moi je ne tricote pas de chaussettes. Enfin pour l'instant en tout cas, je n'en tricote pas. Donc j'ai choisi ce patron-là parce que je voulais quelque chose qui ne me prendrait pas six semaines à tricoter et qui soit quand même assez sympa. Donc le bonnet et les mitaines. Le bonnet, je l'ai fini avant-hier. Enfin, bref, récemment. Et je vous le montre portée. Je ne l'ai pas bloqué, rien du tout. Voilà. Eh ben, il est pas mal. Il est pas mal. Ouais. Et il m'a permis en plus d'apprendre pas mal de trucs parce que par exemple, ça, la bordure, là, c'est que des côtes torses. Alors c'est pas compliqué, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et ce motif-là, le motif de chevron horizontal, eh ben c'est pareil, je ne l'avais jamais fait. Ça n'a rien de compliqué, mais c'est excessivement long par contre. Alors si vous êtes pressé ou si vous aimez tricoter dans les transports en commun, je ne vous le conseille pas parce que si vous perdez une maille, c'est une galère sans nom pour la récupérer. Et en plus de ça, vous ne vous en rendrez pas forcément compte tout de suite. En plus des côtes torses et du poing de chevron, je n'avais jamais fait de rabattage en three needle bind off, rabattage à trois aiguilles. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Laure et Mathieu sans qui ce tricot n'aurait pas pu arriver parce qu'ils m'ont prêté les aiguilles pour le faire. Parce que moi, je n'ai rien en taille 3. Voilà. C'est donc un investissement à faire dans un avenir très proche. Ouais, pour en revenir au three needle bind off, franchement, c'est joli. Ça fait une couture vachement régulière. C'est un petit peu laborieux parce qu'il faut reprendre toutes les mailles de la bordure. Mais le résultat est vraiment joli. Et puis même quand c'est étiré, ce n'est pas choquant. Ce n'est pas des coutures moches. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment contente. Et ça m'amène admirer la transition. Ça m'amène à mon premier projet en cours. Enfin, je dis premier, mais en fait, en ce moment, je n'ai qu'un projet en cours parce que je veux finir l'ensemble bonnet et mitaine avant de partir au festival, vendredi en 8. donc je ne voulais pas me laisser trop distraire par autre chose et je n'ai rien emmené d'autre pendant mes vacances parce que là, je suis en vacances à la maison. Donc, les mitaines. J'en suis à... J'ai fait toutes les... Alors, j'ai fait tout le poignet et tout le corps entre guillemets de la mitaine. j'ai plus qu'à faire la partie haute donc de la mitaine droite et donc la dernière partie, c'est à nouveau des côtes torse comme sur le poignet et là, j'en suis... Je viens de finir les augmentations pour le pouce sur la mitaine gauche. Bah, comme c'est la même technique que pour le bonnet, c'est devenu assez transparent. C'est pas très compliqué mais on en revient toujours au même problème. C'est un peu long. Mais ça va. Enfin, là, c'est au maximum 83 mailles. C'est pas non plus le bout du monde. Je les tricote en laine de chez Riverside Studio. Donc ça, c'est une Merino Single et ça, c'est une Merino Stellina. Quel prix ! C'est Slate et celle-là s'appelle Mushroom. Je les ai achetées sur le stand de la maison de tricoter à l'AEF et je suis vraiment contente parce qu'elles sont super sympas à tricoter. Elles se dédoublent pas. Bon, elle a tendance, celle-là, à s'en mêler un petit peu parce que parce qu'elle est un peu, je sais pas si vous verrez, mais elle est un petit peu, elle est un peu fluffy en fait et du coup, les fils des fois forment, les fils en frottant forment des nœuds mais c'est rien d'insurmontable non plus. C'est à nouveau des laines que j'avais choisies exprès pour ce projet-là. Je savais à peu près ce que je voulais mais les filles du stand de la maison tricotée m'ont vraiment bien conseillé et je les en remercie. Donc ça, c'est mon projet en cours, mon seul et unique en ce moment. Futur projet, dès que j'ai fini les mitaines, je me lance dans un chal Kélias de Bérangère Caillot Lilophile que je vais faire avec ça. C'est deux laines de Laféphile que j'avais acheté dans un kit il y a quelques années au CSF donc c'était un kit Laféphile Lilophile où on achetait le patron et les deux laines pour faire le chal. Pourquoi je voudrais faire le Kélias ? Tout simplement parce que je voudrais apprendre à tricoter en méthode continentale et c'est quand même plus simple d'avoir beaucoup de points mousses à faire pour pouvoir s'entraîner au point endroit et le Kélias n'est si je ne m'avuse qu'en points mousses à votre chose près. Donc voilà, j'ai mes deux laines. Celle-là c'est Ciel de Picardie donc Merino non Superwash et celle-là c'est Lettre à la plume en Merino Superwash. Voilà, j'aime bien, je collectionne les étiquettes en fait. Donc le Kélias ce sera une bonne chose puis ça va être un tricot je pense qui va me permettre de ne pas trop réfléchir non plus et de ne pas avoir besoin d'être trop concentré contrairement au bonnet et au mitem. Voilà, le Kélias ensuite oui là je ne l'ai pas ici mais j'ai fini il n'y a pas très longtemps un petit kimono pour enfants alors je vais vous le montrer alors oui je vais vous montrer le Kélias aussi parce que je ne sais pas si vous le connaissez vous ferez peut-être une meilleure idée est-ce qu'on va voir quelque chose oui ben voilà c'est un châle qui a quand même une bonne ampleur je pense que ça va être sympa donc pour en revenir au petit kimono que je viens de finir il est terminé il est assemblé monté tout ce que vous voulez de toute façon il se tricote d'une seule pièce donc voilà c'est le patron Lil Kimono de Lily Comme Tout et il faut que je fasse les petites bottines la sortie je voulais le laver enfin le laver le laver et l'étendre à plat pour voir comment comment il réagisse au lavage et un peu comment ça s'appelle un peu pas égaliser les mailles mais voilà qu'elle s'homogénéise un petit peu c'est difficile ça homogénéiser enfin bref et je ne l'ai pas encore fait de toute façon le bébé à qui c'est destiné n'est pas encore né donc j'ai un peu de temps mais c'est dans mes projets très très proches de faire les petits les petits chaussons qui vont avec le avec le kimono et j'ai trouvé un projet à faire avec ça ça c'est une laine que j'ai retrouvée il n'y a pas très très longtemps dans mon stage parce qu'on déménage bientôt et du coup je fais un peu du tri dans mes affaires et je l'ai acheté je m'en souviens très bien à un CSF il y a quelques années sur le stand de le stand de l'oisiveté je l'ai acheté parce que c'est de la c'est de la de la toche d'Iké en teinte encore une étiquette collectionnée en teinte Robin's Egg donc c'est un en fait c'est un bleu Tiffany je ne sais pas si ça rendra correctement à l'image mais elle est vraiment jolie la couleur m'a tapé dans l'oeil d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté sauf que je l'ai acheté sans savoir quoi faire avec et donc je me retrouve avec un écheveau célibataire ou solitaire comme on veut à pas trop savoir comment faire parce que parce que c'est une teinte qui est quand même vachement intense et je ne sais pas si vous aurez tiré cette conclusion au vu de mes derniers projets terminés mais moi j'ai une enfin je m'habille de manière plutôt sobre quand même c'est beaucoup de neutre de foncé et ça c'est absolument pas des trucs que je porte en temps normal c'est aussi pour ça que j'ai décidé de ne plus acheter de laine sans avoir de projet qui va avec pour éviter de me retrouver avec des écheveaux célibataires mais donc j'ai trouvé un projet à faire avec celle-ci je vais faire le châle Boneyard de Stephen West et dans cette version-là avec des rayures contrastantes parce que sinon il existe enfin au départ il est en il est comment dire il est uni mais avec avec des bandes en relief et donc là je vais le faire en bande contrastante avec ça il faut que je commande une autre pelote enfin un autre écheveau de toche d'Iké pour aller avec je pense que je vais prendre Onyx c'est un anthracite un anthracite bien foncé qui devrait je pense le mettre en valeur et en même temps baisser un petit peu l'intensité du truc voilà donc souhaitez-moi bonne chance que j'arrive à enfin utiliser ça bon il va sûrement m'en rester mais au moins j'aurai ce poids au moins sur la conscience d'avoir un écheveau complet qui traîne depuis des années dans mon stache enfin disons un de plus qui traîne depuis des années au moins j'en ferai quelque chose du coup je vous ai dit que je vous ai dit que je n'avais je je radote tout va bien je vous ai dit que j'allais à Édimbourg la semaine prochaine d'ailleurs j'emmène l'homme avec moi c'est bien alors c'est bien c'est pas bien le pauvre je pense qu'il savait pas à quoi il s'engageait quand il a dit ok je viens avec toi parce qu'on aime beaucoup tous les deux Édimbourg mais je pense qu'il avait pas tout à fait saisi le concept de festival de tricot enfin de laine tout ça donc c'est bien parce qu'il va me retenir un petit peu mais c'est pas bien parce que je pense qu'il va vraiment se faire chier enfin excusez-moi du terme mais il est très probable qu'à un moment donné il déserte le salon pour aller s'installer dans un bar je lui en voudrais pas je serais pas fâchée je pense même que je serais soulagée parce que parce que le pauvre garçon enfin il va vite tourner en rond j'ai peur enfin bon bref donc j'ai décidé de pas me ruiner pour l'instant en laine malgré malgré des découvertes récentes et particulièrement intéressantes comme mon ship shop alors je sais pas trop comment j'ai été passée à côté entre le podcast de mon ship shop et les podcasts des autres et enfin voilà je je craque complètement sur ce qu'elle fait et j'ai vu plein de trucs qui seraient chouettes donc bon non j'attends j'attends Edimbourg même si j'ai peur que ça soit un peu cher avec la conversion en livres sterling on verra si je ne me ruine pas à Edimbourg et ben je je me ruinerai en ligne en rentrant c'est pas grave de toute façon on part avec un bagage à main chacun donc ça va forcément limiter les choses limiter les achats mais je pense que je pense qu'il y a moyen quand même de 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 bien faire claquer la carte bleue c'est pas grave on dirait rien et ben ma foi ben je crois que j'ai fait tout en fait voilà on s'est on s'est pas trop égaré enfin je crois pas j'espère que vous êtes pas trop ennuyé moi pas en tout cas ça m'a bien amusé de de vous parler pendant combien de temps un peu moins de 20 minutes maintenant d'ailleurs je suis contente que ça tienne en pas trop longtemps parce que autant j'adore les podcasts autant j'ai j'ai un peu de mal quand ils font plus d'une heure tout simplement parce que j'ai pas forcément une heure de mon temps à consacrer à regarder des podcasts alors en ce moment oui parce que je suis en vacances mais en temps normal pas trop du coup je suis contente de limiter la durée du mien parce que je me dis j'ai une pensée j'ai une pensée pour les gens qui comme moi ont pas une heure à une heure et quart à passer devant leur ordinateur alors certes on peut toujours faire une pause mais c'est toujours un peu difficile de se remettre dedans après je trouve voilà j'ai fini mes notes oui j'ai fini mes notes j'ai pris des notes je suis sérieuse tout ça non mais c'est parce que je sais que sinon je vais oublier de vous parler de trucs et ça va me gonfler parce que je vais devoir le refaire alors il va falloir que j'en parle après et que je le réinsère dans la vidéo et ça va juste être pénible pour vous comme pour moi enfin surtout pour moi mais je pense m'en être sorti convenablement cette fois-ci donc je vais vous dire en fait je m'aperçois que j'arrête pas de dire donc je suis désolée un titre de langage bref je vous souhaite du coup une bonne fin de journée enfin ou un bon début de journée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très bientôt bye bye j'espère que ça va bien je vais vous dire j'espère que ça va bien je vais vous dire Sous-titrage ST' 501